FIFA 17 va bientôt sortir, alors si tu veux packer sur ce FIFA, rends-toi sur Allo Paradise Va bien sûr sur la boutique de ton choix et dès que tu as ajouté un maximum de crédit avec ton forfait téléphonique Tu te rends dans la boutique et là tu te fais plaisir Tu peux aller sur Xbox acheter des cartes, des points FIFA, voire même te faire plaisir entre procurant l'IA Access Pourquoi pas un mois, douze mois, c'est à toi de choisir Mais sinon tu peux basculer sur PS Paradise et regarder ça pour tout le monde, français, belge et suisse Fais-toi plaisir, il y a bien sûr d'autres choses que FIFA et sinon sur le petit PC, Paradise, tu te rends dans la boutique et là tu commandes des pièces pour Pokémon GO Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur FUT17 Nous sommes sur l'appli web et je vais vous présenter ma première équipe que je me suis fait pour ce FIFA 17 A l'heure actuelle quand je vous parle, on est jeudi matin, je suis en train de télécharger le jeu FIFA 17 avec l'IA Access Et il y a une phrase, une citation qui va très bien, doucement mais sûrement Donc ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas que ça fait 55 ans que je télécharge cette putain de FIFA de 40 gigas Enfin, ils ont vraiment abusé sur le poids en tout cas du jeu J'espère que vous allez bien en tout cas, on va partir comme je vous dis pour un petit Squad Builder Et je vais vous présenter ma première équipe Alors je n'ai pour le moment, comme je vous dis, pas touché au jeu Donc en main, juste été à l'appli web J'ai fait un petit peu d'achat à vente et c'est ce qui m'a permis en tout cas d'avoir environ 15 000 crédits pour me faire cette équipe Donc si vous voulez un maximum de vidéos d'achat à vente, n'hésitez pas à bombarder Parce que je peux vous dire que j'ai déjà bien commencé Et je me suis fait du 8-9 000 crédits très 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 rapidement Donc mon équipe, la voici, je suis parti sur un dispositif que j'apprécie énormément sur un FIFA 4-3-3-4, j'ai regardé pas mal les statistiques in-game des joueurs Et surtout un peu leur coût, ça c'est vraiment la première chose qu'on regarde sur un FIFA L'équipe, je peux vous la conseiller franchement pour même pas 15 000 crédits Elle peut être très intéressante, pourquoi ? Parce qu'elle regroupe tous les caractéristiques qu'on a besoin sur un FIFA Un peu de vitesse, un peu de technique, des super passeurs, des bons défenseurs, du gabarit Enfin il y a vraiment de tout Donc moi je vous dis qu'elle va vous plaire On va commencer directement par le gardien Alors là, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe Je me suis dit, ouais, il faut un bon gardien, sinon on va rager, on va se prendre des bulles merdes Donc j'ai tapé directement un très bon gardien Donc c'est quasiment une team, enfin c'est une team pour la Ligue, il faut être franc, je veux le préciser Et j'ai opté les amis pour Costil Bon, on peut laisser à rien, c'est juste parce que je commence à faire ma team de Marseille Mais ça n'a rien à voir Donc le voici, Costil, 82 de plongeon, 84 en réflexe et 82 en positionnement Très belle carte de Costil Et je crois que c'est, enfin si vous voulez mettre le meilleur, c'est ruffier Mais il coûte un petit peu plus cher Dans l'axe, alors là dans l'axe, il y a eu beaucoup de choix, des dilemmes Il y a des super défenseurs en Ligue 1 Que ce soit des ors, des argents En argent, je parle principalement de Certic Qui a des statistiques énormissimes, l'un des meilleurs Enfin, l'un des meilleurs argents à son poste Dans le jeu, mais malheureusement il coûte très cher Donc du coup, j'ai opté pour une défense assez jeune Avec un plutôt grand gabarit On va commencer directement par un argent Il évolue à Toulouse Et je parle du défenseur Julien Qui était prêté l'année passée, je crois, par un club allemand à Dijon Il a d'ailleurs eu une carte Tox Et je peux vous dire que ce joueur, il mérite le détour Regardez-moi juste la carte du joueur Il fait 1m96, il est droitier Il a 3 stats super à 72 Ce qui est quasiment parfait pour un défenseur Donc je pense que je vais le bien Et je vais le kiffer tout simplement Parce que Christopher Julien Déjà, Irel, c'est un super joueur Donc on espère, on le surpute Ils sont aussi bons dans l'axe à côté Alors là, c'était un petit choix par défaut J'hésitais entre Nkulu, Marquinhos et Mapou Yangemiwa Mais j'ai vu juste après La carte du joueur or Qui évolue à Nice Il s'agit de le marchand Très belle carte pour le marchand Et ce qui est intéressant C'est pour ça que je l'ai pris aussi C'est parce qu'il est gaucher Donc défense avec un gaucher et un droitier C'est parfait, donc le marchand a une très belle carte aussi 77 de vitesse, 76 de défense Et 79 de physique Pour 1m85 C'est très intéressant Et quand on regarde les statistiques Même un petit 67 en passe C'est loin d'être dégueulard Donc c'est un joueur, je pense, que je vais apprécier Latéral gauche, il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Bon, après le classique Cursavoie Mais je n'aurais besoin d'une autre équipe Du coup, je ne l'ai pas mis Eh bien, j'ai opté tout simplement Pour le Brésilien Maxwell Voilà, une carte rare cette année pour Maxwell Très complète Regardez, quasiment du 70 de partout Il rentre dans le gang de Gullit, etc Ceux qui connaissent, qui se rappellent de FIFA 16 Avec aussi Layoun Donc vraiment une très belle carte pour Maxwell Il manque un petit peu de défense Enfin, de vitesse, pardon Mais je pense que sa statistique en placement défensif Va faire la différence Latéral droit Une nouveauté sur FIFA Parce qu'il ne me semble pas qu'il était présent sans FIFA 16 À moins que je me trompe Un petit portugais de Nice Il s'agit de Ricardo Perri Alors lui, il mérite vraiment le détour Pourquoi ? Parce qu'il a une carte très intéressante Du point de vue défensif Et en passe 76 de défense 75 de passe C'est intéressant Pas très physique, c'est vrai Mais bon, la vitesse peut faire la différence Donc je l'ai opté pour Perea Je ne vous dis pas les prix Mais bon, vous les voyez De toute façon, à chaque fois 1 000 crédits pour Perea C'est vraiment pas cher Au milieu terrain L'un des joueurs que j'ai sûr kiffé En ayant juste vu sa carte Un joueur Un français Un mec de Montpellier Il s'agit de Morgane Sanson Alors une carte que j'apprécie beaucoup Parce que dans les postes comme MC Il faut des joueurs très complémentaires Très parfaits Voilà, des joueurs parfaits De partout De toute façon, en défense En attaquant En passe, en tout Et bah, c'est le cas pour 570 Enfin, 711 De minimum De partout Donc ça, c'est très intéressant Acheter pour 1 500 crédits A côté Bon, on était obligé de le mettre Un petit marseillais quand même On va le mettre ici Il s'agit de l'Asana Diarra 83 de Général Voilà, j'ai payé Vraiment pas cher Là, c'est un 2 500 crédits Pour un 83 C'est pas cher Sachant que les prix Commencent pas à diminuer Mais stagnent Mais dès que le jeu va vraiment sortir Là, les prix vont augmenter Parce qu'il y aura beaucoup Beaucoup, beaucoup De joueurs qui vont acheter Des équipes, etc Donc, commencez à investir maintenant C'est un conseil que je vous donne 2 500 crédits Pour l'Asana Diarra Numéro 10 Alors bon, j'aurais voulu J'avais hésité à mettre Rémi Cabela Il y a une belle carte Sénée 80 de Général Hora, etc Mais non Pourquoi ? Parce que j'aurais besoin Dans une autre équipe Et vu que cette équipe En gros, ça va être mon équipe titulaire Et l'autre équipe C'est pour faire tourner la forme Donc, on évite de mettre Des joueurs identiques Dans les deux équipes Et j'ai opté Pour un numéro 10 Qui a une belle petite carte Et des Statistic Ingame Intéressants Johan Gourcuff 78 de Général Alors déjà, ce qui m'intéressait Chez lui Son 80 en passe Ça, ça va être très important Parce que c'est un style de jeu Qui me correspond J'aime beaucoup J'en passe Et quand tu commences Tu as un petit gourcuff A 800 crédits Je peux vous dire Ça va être assez intéressant Toujours les 4 étoiles De geste technique Pour lui Et des gauches Directement L'un des meilleurs Et des gauches De cette ligue Je parle bien sûr De Récet Le voici 80 de Général Une carte très intéressante Les 4 étoiles En geste technique Je pense que ce joueur Peut coûter un peu plus cher Par le futur Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas grand chose En ED gauche espagnol Donc le petit Récet Moi je vous le dis Il va faire plaisir En plus il a une bonne vitesse Statistic Landry Intéressante Et en passe en tir C'est plutôt correct Et il est droit Bon Alors c'est un choix Pas par défaut Mais parce qu'il est Une belle carte Mais sinon C'est pas un genre que Vas-y J'apprécie le joueur En lui-même Sur le terrain Il est pas très 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 bon Il est nul Faut le dire Je parle bien sûr De Romain et Sandrini Il montre toujours Une petite carte intéressante Les 4 étoiles de geste technique Une bonne vitesse 89 de vitesse Voilà bon Les 4 étoiles Ça reste du coréen Ça reste du similaire A peu près Avec Récet En pointe Alors là On a eu pas mal de possibilités Oui Cavani Oui Lacazette Mais il coûte très cher J'ai hésité avec des joueurs Comme Balotelli Comme Falcao Mais quand j'ai vu La carte de Martin Braceway Je n'ai pas pu refuser J'ai aussi hésité Avec Jérémie Menez Mais quand on compare Les deux statistiques Je peux vous dire Enfin les deux joueurs Je peux vous dire Que niveau statistiques Braceway Il mange largement Jérémie Menez Et en plus C'est les 4 étoiles De geste technique Voilà les amis J'espère que vous avez kiffé Cette petite vidéo Ma première équipe Quand vous verrez cette vidéo Je serai en live A partir de 16h 17h On peut prendre Ouais 16h 37h Sur Twitch Le lien dans la description N'hésitez pas à me rejoindre On sera sur Twitch Donc j'aurai fini De télécharger la version Avec Lee Access On fera un pack opening On regardera un peu les joueurs On fera aussi une drape Bref Donc rendez-vous 16h 37h Enfin de toute façon Je vous tiendrai au courant Sur Twitter J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un maximum de pouces bleus Si vous voulez voir Des vidéos achèmement Parce que je commence déjà A cogiter Et à préparer quelques listes J'en dis pas plus Sur ce prenez soin de vous Téléchargez bien tous La version Lee Access Avec la Xbox One Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501